Générique Toujours en plateau dans Tennis Addict, on est ravis d'accueillir Deligne et Gélène. Rebonjour ! Bonjour ! Ancien joueur bien sûr, directeur des internationaux de Strasbourg bien sûr, ça sera au mois de mai, on aura l'occasion d'en reparler. Quand vous voyez tout le matériel dont on parle dans cette émission, quand on rembobine un petit peu le fil de vos souvenirs dans le matériel que vous avez connu déjà, qu'est-ce qui vous frappe le plus aujourd'hui quand vous voyez le matériel des joueurs et surtout des joueuses que vous accueillez ? Moi ce que je constate c'est que le matériel est fait pour évoluer, il a évolué depuis 40 ans d'une façon spectaculaire et l'utilisation des nouveaux matériaux et des matériaux plus légers, plus solides, tout ça a fait partie. Moi j'ai travaillé pendant une dizaine d'années pour une grande marque de raquettes qui était Dunlop, je les ai accompagnés pendant 12 ans comme conseiller technique, donc mon rôle était d'aider à l'élaboration des produits et c'était très enrichissant parce que j'ai connu la raquette en bois et j'ai joué avec des raquettes en bois, et puis ça a été l'évolution des raquettes métalliques, puis les raquettes à la fois graphite, moulée, enfin tout ça, toute cette évolution technologique, je l'ai suivi, j'étais au cœur même des usines, j'allais visiter des usines. Il y avait déjà un vrai échange entre les joueurs, entre les marques ? Il y en avait un bien sûr, mais il y avait surtout des gens comme moi qui avaient comme mission, en plus de jouer et de représenter la marque en jouant avec leurs produits, c'était de les aider, de participer à des réunions avec les ingénieurs de fabrication de produits, mais aussi avec les hommes de la promotion de la marque, pour voir comment on pouvait la faire et la développer. Rétrospectivement, quel est le bon véritablement qui pour vous a le plus, ou qualitativement, a le plus évolué, ou le jeu du coup a été modifié par la technologie des raquettes notamment ? Je crois que les deux, la raquette et le cordage vont ensemble, il y a eu quand même beaucoup de cordages, le cordage a beaucoup évolué. Moi j'ai joué avec très longtemps avec des cordages en boyaux, donc quelque chose qui existe toujours, mais qui n'est plus du tout utilisé. Et j'ai vu que la balle va plus vite avec moins d'efforts, de façon très claire, si on doit résumer par rapport à il y a 30 ans. J'aurais aimé jouer avec des raquettes aussi performantes, ça m'aurait permis peut-être de servir aussi fort qu'Albano, 253 km heure, quand j'entends ça, je me dis que que fait la police quand même. On était à combien à votre époque, Sonny, sans vous vexer ? Il n'y avait pas de radar ? Les meilleurs joueurs de l'époque, c'était Roscoe Tanner, il servait à 190, 195, et voilà, moi je devais servir... Et l'Albano se dit, si j'étais né 40 ans plus tôt ! J'étais plutôt considéré comme un bon serveur à cette époque-là, je servais à 180, donc il y a une vraie différence. Albano, vous avez moins de 30 ans, mais déjà entre le début de vos gammes de tennismen et aujourd'hui, vous avez senti cette évolution aussi ? Non, ça reste quand même plus ou moins... Je pense que peut-être que vraiment le cordage a pu évoluer, où ils sont vraiment devenus pointilleux sur un peu les différents aspects d'accroche et tout ça, mais la raquette en elle-même, je pense que... Voilà, je n'ai pas commencé tout petit, donc je pense qu'il y a 15 ans... Il faut que tu es déjà très grand, c'est pour ça. C'est pour ça, mais je pense qu'il y a 15 ans, c'était à peu près plus ou moins la même chose. Le progrès va un petit peu moins vite maintenant. Voilà, le matériel plus ou moins ressemblait. Si je peux me permettre de rajouter quelque chose, le tennis, c'est les raquettes et les produits, ils ont évolué avec les joueurs. Moi, j'ai joué à une époque dans les années 70, au début 80, où on ne frappait pas. On construisait un point et c'est ce qu'on apprenait. Et c'est à partir, je dirais, que si pour caricaturer les grands joueurs, c'est Landel qui a commencé à apporter de la frappe et de la frappe sur tous les coups. Et tout ça a fait évoluer les produits, parce que Landel ne pouvait pas jouer avec une raquette en bois, comme jouait Borg, il les aurait cassés, brisés totalement. Et après, on a tapé de plus en plus fort. Donc cette évolution du tennis, elle vient de l'évolution des joueurs, de leur capacité physique et à transmettre un jeu différent. Est-ce que construire un point, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je tape fort. Juste pour finir, Denis, quand vous voyez le parcours de blessure, notamment d'Albano, dont il parlait tout à l'heure, de presque trois ans, bout à bout, c'est quelque chose que vous avez connu aussi. Ça aussi, ça ? Malheureusement, oui, j'ai connu cette période-là. Moi, je fais partie aussi des joueurs qui ont été blessés à l'épaule. J'étais un des premiers joueurs, je crois, le premier joueur sur le circuit international qui a pu rejouer après une opération de l'épaule. Donc je souffrais d'une usure du bourrel aigle hénoïdien suite à des soi-disant multiluxations récidivantes. Ça doit parler au kiné. Et on m'a, à l'époque, proposé... La plupart des chirurgiens m'ont dit « tu ne joueras plus au tennis, mais on peut opérer ». Et il y en a un qui m'a proposé de faire une opération, mais en me demandant de choisir entre mon coup droit et mon revers. Entre mon coup droit et mon revers, effectivement. Pardon. Entre mon coup droit et mon service. Et parce que, en fait, le fait de mettre... Il ne jouait pas vraiment au tennis, en fait. Non, parce que c'était simplement me mettre une vis dans l'épaule qui raccourcissait mon amplitude de l'épaule. Et il fallait que je choisisse entre ouvrir le bras ou l'ouverture arrière. J'ai choisi de garder mon service. Et ça m'a donc limité mon coup droit. Voilà. Mais ça ne m'a pas empêché de passer deux, trois tours à Roland-Garros après. Mais c'est une période de deux ans d'arrêt et de travail et de rééducation. Donc je comprends parfaitement et les souffrances et les frustrations qu'a avoir un banneau. Merci beaucoup, Denis. Vous restez, bien sûr, avec nous.